Présenté par Blackmagic Design, en partenariat avec BXM Technologies. On est chez Flanders Scientific FSI. Combien qui font d'excellents moniteurs de production de référence, broadcast, d'étalonnage, mes préférés. Et cette année, on a un avion, vraiment plusieurs nouveautés. Un truc qu'on attendait depuis longtemps de tous les fabricants de moniteurs de référence, c'est un écran 4K et on a un prototype ici. On a un 31 pouces, qui est un moniteur 4K DCI, qui fait jusqu'à 97% du P3. Un ratio de contraste de 1400 pour 1, qui va être disponible à la fin de l'année, quatrième quart de l'année, donc en octobre, novembre, décembre. Et c'est vraiment un prototype. En fait, les boutons ne fonctionnent pas encore. Mais on a très hâte de voir ça. C'est un panneau LCD avec la résolution vraiment 4K. On peut pouvoir faire du HD. Il y a 4 SDI à l'arrière. Il fonctionne avec des DisplayPort aussi. Donc, on a hâte d'avoir accès à ça. Sinon, une autre nouveauté pour les moniteurs, on connaît la série DM. Donc, le DM 250, qui est vraiment le haut de gamme chez Flanders. C'est un très bon moniteur, processing 12 bits, affichage 10 bits, OLED. C'est vraiment un moniteur de plateau qui permet de travailler en colorimétrie sur le plateau. Donc, qui peut faire du cross-conversion, qui peut faire une entrée et l'envoyer sur toutes ses sorties. Donc, il y a un engin de couleur aussi qui peut être contrôlé. Donc, les DIT peuvent s'en servir pour vraiment créer des looks à partir d'un logiciel, que ce soit un Q-Take ou un LiveGray de Pomme Fort. Donc, avec une surface de contrôle, on va contrôler l'engin de couleur du moniteur. On va pouvoir exporter des look up table, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant sur un plateau. Et là, il vient d'annoncer le DM 17 pouces, qui va être autour d'un petit peu moins que 4000$. Donc, c'est toutes les fonctions du 25 pouces, mais dans un 17 pouces. Donc, on a les mêmes I.O. C'est juste qu'on a un moniteur plus petit, mais c'est vraiment… Souvent, sur les plateaux, on aime ça que ce soit un petit peu plus compact. Un 25 pouces, c'est gros. Donc, le DM, je pense que ça va être un 170, va être disponible. On avait aussi teasé, un petit peu avant le NAB, les box I.O. Le premier produit de Flanders Scientific qui n'est pas un moniteur, c'est un lotbox. Le lotbox, qu'est-ce qu'il permet de faire… En fait, il y a plusieurs trucs de pratifiés. C'est que, un, en fait, ils ont pris l'engin des moniteurs, donc l'engin de colorimétrie des moniteurs, ils les ont mis dans une boîte. Ce qui permet de calibrer des moniteurs qui n'ont pas cet engin-là. Ça permet aussi d'appliquer des look-up tables on-set. Donc, le gros modèle, il permet de faire… En fait, il y a deux channels. Donc, on peut prendre deux look-up tables et traiter deux canaux en même temps. Et si on met deux boîtes comme ça en même temps, on peut traiter du 4K. Donc, c'est vraiment la première solution pour faire la gestion de look-up tables sur des fichiers 4K en temps réel. Et on a deux autres modèles. En fait, ça, c'est le gros modèle. On a deux autres modèles qui sont les Mini BoxIO. Il y a un modèle qui est SDI, qui va traiter seulement un canal HD. Et on a un modèle, le Mini DP, qui est le DisplayPort, qui va permettre de rentrer en SDI, mais de sortir soit en DisplayPort ou en HDMI avec un adaptateur. Donc, ça peut être pratique pour calibrer des écrans HDMI ou des télévisions dans lesquels il faut qu'on envoie un signal pour un écran calibré. Donc, ça permet de calibrer l'écran. Et ça l'embarque aussi dans tout le workflow de calibration parce que ça peut générer aussi des pages de couleurs, etc. Donc, les BoxIO, c'est-à-dire vraiment compléter le travail dans une salle d'étalonnage. On a un moniteur de référence et un moniteur client qu'on peut calibrer et garder calibré à l'aide du BoxIO. Les BoxIO aussi sont faits pour travailler sur les plateaux. On peut y accéder par réseau. Il y a une prise Ethernet. Mais, on peut aussi avoir un accès Wi-Fi. Donc, tant qu'il y a du power dessus, on peut y avoir accès. On peut gérer plusieurs BoxIO avec une application en remote sans fil. Donc, c'est vraiment le fun pour éviter d'avoir trop de câbles sur le plateau. Donc, vraiment plusieurs nouveautés chez Flanders. Le 4K, un nouveau moniteur plateau ultra performant. Et les BoxIO en plusieurs versions, trois versions.